Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est l'heure. Le 6 décembre, ça sera l'élection professionnelle, on va en parler tout de suite, on va en parler dans le casement réunionnais. La pub dit que les lettres, une lettre suffit, là il y en a trois, FSU, bonsoir Christian Picard, bonsoir M. Charmoudou, et bonsoir Jocelyne Sautron, bonsoir Pierre-Louis Jambonnet. On va juste donner la position du FSU sur l'élection du 6 décembre déjà. Alors d'abord, avant de donner la position de la FSU, rappelez que c'est une date vraiment essentielle, vraiment un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les salariés. Alors ça ne concerne que la fonction publique et territoriale ? Ça concerne tout le monde, mais en ce qui concerne la FSU, principalement les fonctions publiques d'État, territorial, pour certains hospitaliers aussi. Donc il y a vraiment un enjeu, quand on connaît que l'emploi public à La Réunion est quand même important, et que le taux de chômage aussi d'un côté, j'en parle sur votre plateau depuis des années de la souffrance au travail, de nos différentes interventions, c'est le moment de donner au syndicat un peu plus de représentativité, de voir pour défendre les intérêts de tous les agents territoriaux. D'accord, quel constat, faites-vous tous là, je vous pose la question à tous les trois, quel est le constat aujourd'hui et dans quel état se trouve le service public ? C'est un état convalescent, végétatif ou c'est à l'article de la mort déjà ? Peut-être pas à l'article de la mort, on se bat pour essayer de maintenir la tête hors de l'eau, mais il est sûr que le service public subit depuis pas mal d'années beaucoup de coups de boutoir. C'est simple, on supprime de plus en plus d'emplois, les départs en retraite ne sont pas remplacés, un départ sur deux n'est pas remplacé, on a tendance à privatiser certains services, le conseil général prochainement a décidé de voter la privatisation des services des entretiens dans les collèges par exemple. On parle des espaces verts ? On parle aussi de l'entretien des classes. Ah donc c'est quand même, d'accord. Donc le gros combat de 2009 sur le non-transfert des personnels d'État aux collectivités, aujourd'hui les conséquences sont là, la réalité elle est là, on privatise le service, on fait beaucoup d'appels à des personnels en situation de précarité, que ce soit les emplois aidés ou que ce soit les emplois contractuels, donc c'est un peu la fin du statut des fonctionnaires qui arrive progressivement. Quels sont les dangers de cette externalisation ? Jacine Sautron ou Pierre-Louis, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'il faut craindre de voir que le service est transféré ? Pour vous c'est les emplois qui sont menacés ou c'est la qualité du service ? La qualité du service et s'il y a des emplois aussi, beaucoup d'emplois surtout. C'est pareil pour vous Jacine Sautron ? Quand vous regardez aujourd'hui, voir l'État qui transfère de plus en plus de prestations au privé, c'est quelque chose que vous voyez comme un danger pour la qualité du service public ? Oui. Plus dans les collèges, plus dans les écoles ? Plus dans les écoles, oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Le 6 décembre vous allez voter ? Le service public, il faut rappeler ce que c'est. C'est l'argent de nos impôts qui permet une certaine cohésion sociale et qui permet justement une certaine égalité et équité du service offert, le service public. Alors plus on privatise, plus les gens, il va se créer cette inégalité-là où ceux qui auront de l'argent pourront se payer un service. Les autres ne le pourront plus et nous sommes obligés d'être vigilants et le service public de qualité ne peut être garanti que par des moyens aussi. Moins de moyens, c'est moins de qualité pour un service public, public rendu à la population. Donc il faut être vigilant. Les politiques menées, la politique actuelle, va à l'encontre d'un service public de qualité. Quand on privatise, ce n'est pas un service équitable. Soit on a de l'argent pour pouvoir payer le service, soit on n'en a pas. Et dans vos filières à vous, comment ça se passe ? Le travail, vous faites quoi dans la vie, comme métier ? Moi je suis agent administratif. Agent dans un lycée ? Justement pareil, on voit qu'il manque les effectifs. Après, le service, tout ça, ça ne tourne pas rond. On supprime de plus en plus le processus aussi ? Ah oui, beaucoup. D'accord. Et en tant qu'administratif, le travail et la charge, ça se ressent sur la charge de travail ? En fait, au niveau administratif, c'est l'averse. C'est-à-dire ? Vous avez de moins en moins de boulot ? C'est le travail, il y a moins de personnel ? On leur demande d'être multitâche, c'est ça la difficulté. Il n'y a plus le poste d'adjoint administratif, voilà. C'est des C qui font du travail de A, de B, et ils ne savent plus non plus, parce qu'ils doivent être un peu partout pour compenser justement le manque de personnel. Quelles sont les nouvelles charges de travail qu'on vous a données par rapport à avant ? Il y a de plus en plus de dispositifs qui sont mis en place dans les antennes, parce que moi je suis dans une antenne, et c'est vrai qu'on nous demande de faire... De l'accueil à la gestion de dossier ? Voilà, on est de l'accueil à la gestion de l'instruction, et... C'est des choses nouvelles pour vous finalement ? Voilà. Et qu'est-ce que ça... Quelles sont les incidences sur le fonctionnement même du service ? Plus de la qualité. C'est la qualité même du travail, il y a... Il y a de moins en moins de qualité ? Oui. Parce qu'on a plusieurs casquettes, on a plusieurs dispositifs qui n'ont pas avec les mêmes critères d'éligibilité, et du coup... En matière de risques psychosociaux, ce contexte-là, qu'est-ce que ça... Quelles sont les incidences pour vous ? Sur votre santé par exemple, sur votre... On va parler de la qualité du travail, mais sur votre santé également, quelles sont les incidences ? Le stress. Beaucoup de stress ? Beaucoup de stress. D'accord. Et la direction est toujours là ? Je veux dire, vous c'est un chef de travaux, je pense que vous devez avoir sur le dos... Oui, il faut trouver le personnel, il faut tourner. Comme moi, c'est dans un lycée, il faut faire nettoyage des classes, et à l'internat, il faut donner le repas le soir. Donc il faut du personnel. Qu'est-ce que vous mettez de côté, que vous ne faites plus, parce que vous n'avez plus le temps ? Si on vous demande de choisir aujourd'hui. Justement, on doit tout faire, avec moins de moyens et moins de personnes. C'est ça la difficulté. Qu'on accueille les élèves, il faut qu'ils soient propres, il faut qu'on ait à disposition des élèves, il faut faire tout pour les élèves. Faire mieux avec moins, Macron disait faire plus pour ceux qui ont moins, apparemment. On va essayer d'utiliser sa phrase choc pour son plan contre la pauvreté. Cette pauvreté-là, c'est vous qui le vivez, finalement ? Oui, on est obligé, c'est notre travail, mais il faut faire pour les élèves. La priorité, c'est pour accueillir les élèves, les professeurs, dans un endroit propre. C'est toujours, j'allais dire, la dictature de l'urgence. Travailler toujours dans l'urgence, être toujours à flux tendu. C'est ça. Je ne sais pas, le stress au travail, la souffrance au travail, la qualité de vie au travail, le burn-out, de plus en plus. Mais que ce soit partout, dans les communes, c'est le plus criant. Les ADSEM font cantinière, surveillante entre midi et deux, parfois secrétaire du directeur. Alors, ce n'est pas multifonction pour reconnaître la qualité du travail ou faire en sorte de pérenniser des emplois, car il y a très peu d'emplois titulaires pérennes dans la fonction publique territoriale. Donc, on prend des gens, je dirais, multitâches, puisqu'il y a de moins d'emplois aidés. Les collectivités, beaucoup de l'émirie ne mettent pas en place un plan de titularisation. Donc, on prend les personnes pour faire fonctionner le service. Pas de reconnaissance de leurs droits, pas de reconnaissance en termes salariales, pas d'emplois statutaires. C'est-à-dire que, voilà, la souffrance, elle est là. Et l'enjeu des élections, c'est de dire, à un moment donné, nos élus ont priorisé la politique générale qu'ils ont mis en place. Mais ils ont oublié que ceux qui mettent en place leur politique avec justement cette proximité dans le service public, justement, étaient en souffrance. Parce que ces personnels ne sont pas reconnus dans leur juste valeur. Beaucoup de jeunes diplômés qui travaillent dans les collectivités, leurs diplômes ne sont pas reconnus. Certains sont de plus en plus sans la surémunération. Ça n'existe pas dans beaucoup de collectivités à un certain niveau. À un moment donné, il faut quand même reconnaître que pour avoir un service public de qualité, il faut que les personnels aussi soient entendus et soient un peu bien traités, entre guillemets. Alors, quand on parle du traitement, est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, est-ce qu'il y a de plus en plus d'arrêts maladie ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de risques psychosociaux ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de bernard route ? Est-ce que le personnel est de plus en plus fragilisé par le contexte socio-économique ? Tout à fait. Ça, c'est une réalité. Avant de venir là-dessus, je vais vous poser la question. Chez vous, il y a autant de gens, il y a beaucoup de gens qui tombent malades, qui partent en congé maladie ? Bah oui. Oui, beaucoup. Et généralement, ils souffrent de quoi ? De dépression ? De déprime ? C'est les premières causes de congé maladie aujourd'hui ? C'est ça, oui. Et comment, finalement, j'allais dire, quelque part, c'est l'effet pervers de la chose ? C'est-à-dire, moins il y a de monde et plus il y en aura de moins en moins, parce qu'ils vont partir en congé maladie ? Et vous devez aussi, à la rigueur, parer à leur absence ? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Il n'y a pas un moment où vous vous dites, vous aussi, vous allez tomber malade, vous allez rentrer chez vous ? Non, pas ça, non, non. D'accord. Comment se gère cette situation avec les proviseurs principaux de collèges ou directeurs d'école ? Comment ça se gère avec le rectorat aujourd'hui ? Vu que, on va juste rappeler quand même, avec la décentralisation, le personnel, l'agence, c'est le département, le lycée, c'est la région. Et là-dessus, il y a quand même une question, c'est comment, avec cette décentralisation depuis 2003, je crois, comment se gère justement le fait que les gens tombent malades, qu'ils sont fragilisés ? Qu'est-ce que les syndicats demandent aujourd'hui ou défendent ? Alors, deux points. Le transfert s'est fait, je vais dire, dans la douleur. Et ensuite, certaines collectivités ont pris à bras le corps. La région Réunion, par exemple, a, dès le départ, comblé un manque que l'État n'avait pas fait. Il manquait, avant le transfert des personnels TOS, environ trois agents par lycée. Le conseil régional a recruté ces agents, même au-delà. Donc, le service s'est amélioré avec une politique tout à fait correcte, puisque la région Réunion a, quant à elle, titularisé, stagiarisé ses contractuels. Donc, c'est une très bonne chose. N'empêche, la souffrance au travail, elle existe déjà. Elle existe, le burn-out existe, parce qu'il faut faire face à de plus en plus de demandes. Que ce soit, mon collègue René l'a dit, quand on est agent, on est agent d'accueil, on est plombier, on est électricien, on est cuisinier, on est vaguement, on est agent administratif. Quand on est adjoint administratif, on est de catégorie C, mais on fait parfois des tâches de technicienne ou carrément de catégorie B ou A. C'est-à-dire, à un moment donné, on a un service pour faire fonctionner. Alors, qu'on soit à 10 ou à 3, le travail reste le même, il faut faire fonctionner cela. Par exemple, avec le non-renouvellement de certains personnels dans les collèges et dans les lycées pour cette rentrée, beaucoup de lycées ou de collèges ont des difficultés et réclament sans cesse. Dès qu'il y a un départ en congé maladie, forcément, cette absence, les autres collègues ont du mal à pallier, parce que le service est là, il faut le faire fonctionner. Vraiment, les collectivités sont soumises aussi avec leur baisse de dotation de fonctionnement, le budget, donc ils ont dû revoir à la baisse, les collectivités ont de réelles difficultés. Les emplois aidés n'ont pas été renouvelés, il y avait beaucoup. Je prends une commune comme Sainte-Rose, il y avait 400 agents aux dernières élections professionnelles, il n'en reste plus que 200. Il y en a 200 qui ont disparu. C'était que des contractuels. C'était que des contractuels, que des emplois aidés. Donc comment on fait tourner une mairie, une commune, avec la moitié de ses effectifs ? Ça, c'est une réalité. Et c'est un paradoxe, mais les petites communes, c'est ce qui va le plus sans doute souffrir de la fin des contrats aidés. Comment justement amener du personnel ? Parce que l'éducation nationale demande du personnel qu'il ne paye pas, qu'elle ne paye pas. Comment aujourd'hui jongler dans un contexte où chacun a une partie de la responsabilité et que chacun, finalement, essaye de se déresponsabiliser par rapport à l'autre ? Alors c'est simple, les communes disent, avant nous les emplois aidés, l'État prenait en charge à hauteur de 70% les contrats et nous 30%. Aujourd'hui, avec les nouveaux contrats qui sont déjà appliqués, qui sont les PEC, c'est tout à fait le contraire. Juste rappeler, c'est quoi les PEC ? Juste rappeler, c'est quoi les PEC ? Alors, vous me posez une colle tout de suite là. Oui, parce que moi aussi j'ai oublié, c'est pour ça que je posais la question. Voilà, c'est pour ça, on en a parlé sur votre plateau la fois dernière. Oui, j'ai oublié, oui. Voilà, je vous dis ça dans deux minutes. C'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire que c'est 70% par l'employeur et 30% par l'État. Aujourd'hui, toutes les communes, sur à peu près une centaine d'emplois aidés, ils n'ont repris qu'une dizaine de PEC. Donc, on voit bien là qu'on ne peut plus faire fonctionner. Même, je veux dire, la soupape sociale n'y est plus aussi. Après, il faut dire que la FSU a toujours été contre les emplois aidés. Les emplois aidés comme tremplin, comme insertion, comme titularisation, oui. Emplois aidés comme variable d'ajustement pour les élections municipales qui arrivent ou autre, là, ça pose un problème. Bon, il est clair, juste pour expliquer, la baisse de la DGF, la DGF, de fonctionnement, continue à se réduire. Donc, c'est vrai que les communes ont moins de moyens. De l'autre, on baisse aussi la participation de l'État sur les contrats aidés. Donc, ça oblige ces communes à mettre un peu plus d'argent sur ces contrats-là. Donc, on va dire qu'on les diminue sur deux points. Et ce qui est normal, c'est qu'ils ne veulent plus reprendre des impersonnels qui vont devoir payer un peu plus. Alors, justement, ça, je veux dire, d'un point de vue purement économique, ça se comprend. Mais par contre, de l'autre côté, le travail reste le même. Et le personnel existant présent, il doit faire fonctionner, j'allais dire, la boutique, la collectivité, avec moins de moyens. Et là, il n'y a aucune reconnaissance. Il n'y a pas de revalorisation salariale. Il n'y a pas de plan de titularisation. Il y a très peu de concours mis en place. Le plan de formation, il est bancal. À ce moment-là, je veux dire, les agents ne pourront plus tenir. Et c'est là qu'on aura droit de plus en plus à des congés maladies, à des situations de burn-out, avec des gens qui ne faisaient jamais grève, qui de plus en plus nous interpellent pour nous dire qu'on n'en peut plus. Avec des gens diplômés qui, eh bien, on prend des gens avec beaucoup de diplômes. Vous savez, je regardais ce matin, même sur Carrefour, on recrute minimum ses niveaux bacs. Oui, les caissières aujourd'hui, ce n'est pas plus d'eux. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de faire le CAP, vendre, caissière. Ça ne sert absolument à rien. Il faudra parler à l'Éducation nationale de fermer la branche. C'est ça, c'est la réalité. C'est qu'on prend nos jeunes diplômés, on les utilise, entre guillemets, puisqu'on ne reconnaît pas leur diplôme. Et surtout, on leur demande de faire beaucoup de choses. Et pour ceux qui n'ont pas de diplôme et qui ont de l'expérience professionnelle, je prends nos cantinières, qui nous ont fait grandir et nourrir, voilà. Eh bien, aucune reconnaissance. partent à la retraite avec une misère. Et ça, à ce moment-là, c'est le moment de dire aux communes. Il est temps, maintenant, de faire une véritable politique en faveur des personnels. Parce que pour avoir un service public de qualité, pour avoir des gens qui ont toutes ces années d'expérience, comme Pierre Lul le disait tout à l'heure, qu'on soit à 3 ou à 10, on a un service à faire, on le fait. On ne regarde pas les heures, parce qu'on sait qu'on doit le faire. On est là au service des élèves, on doit le fournir. Mais la reconnaissance, elle est où, derrière ? Encore, on a de la chance que les personnels de région, de conseil général, ce sont des titulaires avec un salaire correct. Mais dans les communes, ce n'est pas le cas. C'est vraiment un salaire de misère pour un travail de professionnel. Ma question à vous deux, vous avez le temps de faire de la formation dans votre travail ? Vous prenez du temps pour la formation ? Oui. Et quand vous avez besoin de deux, trois semaines, quand vous partez ou pas ? C'est combien de temps ? Les formations, c'est deux jours. C'est deux jours, c'est pas plus que ça ? D'accord. Et ça vous permet d'avancer dans votre carrière, dans cette fonction publique territoriale ou pas ? Vous avez accédé à des grades supérieurs ou pas ? Il y a la possibilité, effectivement, mais après, il y a plein d'autres formations. Et on vous laisse le temps de le faire ou on tire la patte parce qu'on n'a pas trop envie que vous partiez ? Ben, là, actuellement, oui. Actuellement, il manque du personnel, donc on essaie de jongler avec le personnel qu'il y a pour faire donner le service. Oui. Mais après, nous, on est conscients aussi de fournir le travail pour ça. Après la formation, c'est à nous de gérer, de voir qu'on peut donner notre temps pour la formation. Mais la priorité, c'est qu'on accueille les élèves, les professeurs, donc c'est ça notre priorité. Dans le travail que vous faites sur vos postes à vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous demandez pour que ça aille mieux, pour que vous ayez plus de moyens, que vous ayez plus de temps pour pouvoir travailler correctement ? Qu'est-ce que vous demandez, vous, personnellement ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour vous ? En fait, il faut une nouvelle réorganisation. Et après, tout le monde est avec, comment dire, le personnel qui a été repris, donc il faudra reprendre. La réorganisation, réorganiser, c'est plus de monde ou essayer de trouver une autre façon de travailler ? C'est ça. Mais le volume de travail va changer ou pas ? Il ne changera pas, mais disons, on prendra en considération qu'à un moment donné, je prends un exemple, si on n'a personne pour faire l'accueil du public et qu'on n'a que des gens qui gèrent des dossiers, ça ne peut pas se faire. Par contre, accueillir du public, c'est être face à des personnes qui sont en souffrance déjà dans leur vie, qui n'ont peut-être pas forcément un travail, qui attendent de plus en plus, qui sont exigeantes. Et être un genre d'accueil, par exemple, dans une collectivité, c'est difficile parce que c'est vraiment, je veux dire, c'est l'image, c'est la vitrine de la collectivité. Donc, la personne doit être toujours bien, tout le temps en pleine forme, toujours souriante, mais en face, le public, parfois, il gueule un peu parce qu'on prend du temps pour en délivrer un dossier, parce qu'ils n'ont pas le renseignement nécessaire et les personnes à l'accueil, du coup, ne font pas que l'accueil. Elles sont obligées de se former, surtout, comme disait Mme Soutron, sur tous les dispositifs. Alors, on est agent d'accueil, mais en fin de compte, on doit savoir comment ça se passe sur tel dossier, tel dossier, parce que le public est là et le premier interlocuteur, c'est le fonctionnaire qui est là. Il n'a pas le temps d'attendre, et même s'il a un grief contre la politique menée, c'est forcément l'agent qui va s'en prendre plein la figure. Ça ne se passe pas tous les jours comme ça, mais c'est assez monnaie courante. Alors, ça, c'est dans les grandes collectivités. Dans les mairies, c'est exactement pareil. Les parents sont quand même assez exigeants et ils ont le droit d'être exigeants. Leurs enfants doivent aller, doivent manger, être accueillis, surveillés dans de très bonnes conditions par des personnels qualifiés. Et malheureusement, les collectivités font avec. Je vous disais, tu allais, prenez les PEC, Parcours Emploi Consolidé, tout simplement, ils n'en prennent plus. Et c'est comme le CI qu'on avait mis en place. Le mot insertion dedans, chaque collectivité l'oublie. Parcours Consolidé, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit avoir envoyé ces gens-là en formation, pour qu'ils soient intégrés justement dans leur fonction. La partie formation, souvent, elle passe à la trappe, ou c'est une formation bateau juste pour répondre à la loi et ne pas fournir résultats des courses. Les gens ne sont pas formés, ne sont mal payés, ne sont pas reconnus dans leur travail. La motivation, elle est où à un moment donné ? Ils viennent travailler parce qu'ils doivent travailler. Et un point très important, dans beaucoup de travailleurs, ce sont des travailleurs pauvres, en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, c'est difficile aussi, quand soi-même, on est dans de grosses difficultés, d'aller donner aux autres encore, que ce soit de son temps, de sa bonne humeur, de son professionnalisme. Je voulais vous accorder 10 minutes, mais on aura un peu moins de 10 minutes pour parler d'environnement. Je vais te convaincre. On va rappeler que vous serez donc présent. Alors, on sera présent, en ce qui concerne là, sur les élections professionnelles, dans les collectivités territoriales. C'est pour ça que je suis venu. Il y aura aussi l'État, mais d'autres collègues viendront parler. Principalement, en ce qui nous concerne là, au niveau de la région Réunion, où l'AFSU siège déjà en CAP, en CT, en CHSCT. Nous avons mené un combat depuis ces six dernières années. Nous nous sommes battus à la rentrée pour le renouvellement des personnels contractuels TOS. Nous avons pu obtenir de la part de la collectivité qu'elle renouvelle un maximum de personnes. Il doit rester à peu près une trentaine de personnes qui sont censées être renouvelées avant décembre. Je fais le tour des lycées. Je reviens des lycées de l'Ouest, là, où c'est partout pareil. Ils ont besoin du monde. Ils ont besoin de collègues pour faire fonctionner, pour assurer au maximum l'hygiène, la sécurité, l'entretien, l'accueil des élèves et des personnels. À ce moment-là, c'est notre combat, mais surtout au niveau des personnels, comme je vous disais, que leur diplôme soit reconnu, qu'il y ait une transparence totale dans leur mobilité, dans leur carrière, et qu'on reconnaisse enfin leur travail. Voilà. On va tourner une page. On va parler de l'association dont vous êtes les membres et animateurs. Alors, cette station s'appelle ? Association de Brigades Verts Citoyennes. D'accord. Alors, il y a eu cet événement, c'est-à-dire Nettoyer l'île. Et vous avez participé à ça également ? Je veux dire que vous passez de syndicaliste à écologiste, c'est quelque chose qui vous fait plaisir ? Vous vous êtes bien amusé ? Oui. Une belle expérience. Vous avez nettoyé quel endroit ? C'est le littoral de Saint-Tisane, bord de maître Saint-Tisane. On était à 30 bénévoles, donc on a participé. Combien de kilos de déchets vous avez ramassés ? Ben, pas mal, mais pas loin d'une tonne. On a trouvé un peu de tout, on a ramassé beaucoup de sachets plastiques, des bouteilles plastiques. Il y avait des ferrailles, la ferraille, des pneus. Les gens jettent vraiment n'importe quoi, n'importe où ? Oui, vraiment. Et qu'est-ce qu'il faut retirer de cette action où vous avez nettoyé un peu, vous avez nettoyé une partie, ça s'est passé un peu sur toute l'île. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui à ceux qui n'ont pas ce comportement civique de protéger la nature, de jeter partout leur détritus ? Qu'il y a urgence. Qu'il y a urgence parce que c'est notre planète et c'est l'affaire de tous. Notre association est née parce qu'on le faisait déjà auparavant. Ce n'est pas changer de casquette ou avoir double casquette, on le faisait déjà, mais chacun de son côté. On s'est rendu compte que Mme Sautron se battait, M. Pierre-Louis dans son quartier, et moi de même. À chaque fois, on était obligé d'appeler la presse pour mettre une photo d'un tas d'ordures et les collectivités intervenaient. Et du coup, on s'est mis d'accord et on a créé cette association. D'abord pour sensibiliser, mener des actions de sensibilisation, d'éducation, interpeller les pouvoirs publics et avoir une plus grande reconnaissance de notre acte. Quand on appelle maintenant en disant qu'il y a tel endroit et que l'association est sur le coup, les collectivités réagissent et même les collectivités nous ont reçus et comprennent. Maintenant, la police municipale, la Saint-Uzanne par exemple, interviennent et sanctionnent, ce qu'elles ne faisaient pas avant. Le travail qu'il y a à faire, c'est de comprendre que c'est l'affaire de tous et pas juste « j'ai payé mes infos, c'est à la mairie de nettoyer ». Ce n'est pas possible. Alors bien sûr, on est très vigilant sur le travail de la mairie, de la CINOR, de la CIRES, etc. Mais chacun doit faire son travail, sensibiliser son voisin. On mène plusieurs actions, on n'a pas attendu la journée mondiale pour nettoyer, on nettoie régulièrement le site de la cascade, etc. parce qu'on vit dedans et tout retourne dans la nature. Et c'est pour ça que Mme Sautron, M. Pierre lui aussi le font. Chacun à son niveau, les enfants viennent avec nous et il y a vraiment urgence parce que l'île est dégradée. Il y a en France 60 000 personnes qui meurent de la pollution, plus de 7 millions dans le monde. Aujourd'hui, les déchets, les achets plastiques, les bouteilles en plastique congé. Le « notre chewing-gum » qu'on laisse notre enfant jeter par terre, il prend 5 ans pour disparaître. Alors la pile, la batterie, les bouteilles en plastique, ce n'est plus possible. Et ça, ça demande vraiment que chacun s'y mette. Et nous, les gens commencent à nous suivre. L'objectif de notre association, c'est que dans chaque quartier, il y ait une association. Chacun surveillera son quartier. Et ce n'est pas qu'au pouvoir public de le faire parce qu'ils ne pourront pas le faire. La situation est trop critique. Globalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que le comportement humain est de moins en moins éco-responsable ? Qu'est-ce qui fait que les gens jettent autant de déchets dans la nature, selon vous ? C'est un manque de savoir-vivre ou c'est vraiment un manque de responsabilité ? Je pense que c'est une éducation à revoir, tout simplement. C'est une éducation à revoir ? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir dans l'éducation ? Depuis toujours, peut-être que c'est les... Apprendre les petits à faire le tri, comme là on fait déjà. Ce n'est pas les petits qui jettent le plus souvent, c'est les grands. Oui, et puis il y a la consommation aussi, avec tous ces emballages, les bouteilles plastiques, tout ça. La promange à ne plus acheter toujours avec des produits toujours emballés, pour revenir un petit peu à ce qu'on faisait avec les 70, aller à la boutique avec un sec pour prendre un peu de grain. C'est bête de dire ça, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Oui, je pense qu'il y a... Hier, quand on a vu tous ces déchets au bord de la mer, il y a vraiment une urgence. Parce qu'il y a beaucoup de choses que ça doit finir dans... Il y a des déchetteries, dans chaque commune il y a des déchetteries, comme à Saint-Isan, il y a beaucoup de déchetteries, tout ça. Les gens n'arrivent pas à mettre tout ça. Les vieux meubles, ils jettent au bord de la mer. Les chauffe-faux, on a vu des chauffe-faux, on a vu un peu de tout au bord de la mer. Donc les gens même... Après, c'est vrai, c'est des adultes qui doivent faire ça. Ils n'ont pas eu de mauvaises habitudes, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'avant, on le sait dans le fond de la cour. Ça, c'est vrai que c'est resté. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous. Jocelyne Sautron, Christian Picard et Pierre-Louis Jean-René du FSU, pour toutes ces informations.